Le titre a un double sens, en fait, parce qu'évidemment, il y a le tableau de chasse au premier sens du terme, c'est-à-dire un peu l'idée de conquête, de conquête féminine. Et puis, il y a aussi l'idée plus terre-à-terre de la chasse au sens propre et du règlement de compte, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, c'est pour avoir ce double sens, parce que je trouve qu'il joue un peu sur deux niveaux. Et voilà, j'avais un livre précédent qui s'appelait « Près du corps », et qui avait un double sens également. Et j'ai retrouvé ça avec le tableau de chasse, je trouvais ça assez intéressant. Le thème essentiel de ce livre, c'est la passion amoureuse, comme je l'indique avec la citation que j'ai mise en exergue de Philippe Roth. Ça m'intéressait beaucoup de travailler là-dessus, sur la passion amoureuse, parce que deux des personnages vont connaître une passion absolument dévorante et qui les emporte complètement et qui va tout balayer sur le passage de tout le monde, finalement. Et je trouvais ça intéressant de travailler sur le sentiment, et sur le sentiment qui naît, le sentiment qui se développe, et en même temps de parler de l'attirance des corps, de parler de quelque chose de charnel, et de ne pas rester juste dans quelque chose de théorique ou de fantasmé. Et je voulais montrer comment la passion peut surgir dans la vie de chacun, au moment où il s'y attend le moins, et avoir des conséquences qu'il ne peut en aucun cas prévoir. La famille, je trouve ça intéressant, oui, parce que c'est toujours, c'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. La famille, c'est toujours un, je ne trouve pas le mot, mais un écheveau, c'est un écheveau, oui, c'est ça. Et quand on connaît des familles, quand on parle avec des membres de certaines familles, on voit qu'au sein de cette même famille, les gens ont des points de vue totalement différents les uns des autres, et sur la famille, et sur les membres qui composent cette famille. Et donc, je trouvais que là, la famille, c'était intéressant, parce qu'en apparence, tout va bien. Le livre commence dans une totale harmonie, même si on sent que c'est un peu déjà miné, mais il y a une apparence d'harmonie, de bonheur, et en fait, tout ça est déjà très fissuré, même si on ne voit pas encore vraiment les fissures. Et donc, je trouvais ça intéressant, justement, de montrer les relations entre tous les membres de cette famille, de montrer la manière dont ils appréhendent la vie, la manière dont ils appréhendent le bonheur, de montrer parfois à quel point ils ne sont pas conscients des choses, parfois à quel point ils sont dupes, à quel point ils sont complexes, et montrer les conséquences de tout ça, de toute cette... C'est un peu comme une mayonnaise qui va prendre et qui va... Mais je trouve ça toujours intéressant, la famille, parce que je trouve ça toujours très complexe. Et donc, voilà. Alors, en effet, quand le livre commence, on se dit que cette famille a tout pour elle, qu'ils ont l'air d'être plutôt heureux, plutôt aisés, plutôt beaux, plutôt favorisés. Et en fait, cette image un peu idyllique me permettait de partir de haut pour arriver très bas. Et ce qui m'intéressait, en fait, là-dedans, c'était aussi la manière de plomber les choses. Parce qu'il y a cette image, cette image en apparence très belle, et qui, en fait, est une image totalement fausse. Et alors qu'ils semblent avoir tout pour eux, finalement, ils ont en même temps tout pour que ça tourne à la catastrophe. Et je trouvais ça intéressant, en fait, de... de parler de la catastrophe en devenir. Donc c'est pour ça que j'ai choisi... que j'ai choisi une famille quand même un peu presque caricaturale, quoi. Caricaturale de... Oui, caricaturale d'aisance, de beauté, de... Enfin, tout semble aller parfaitement. Et en fait, on va s'apercevoir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, il y a... Dans ce livre, il y a cinq personnages principaux. Donc il y a d'abord cette famille qui se compose d'une femme qui s'appelle Claire, qui est photographe, de son mari, Jean, qui est cinéaste animalier, habitué à se déplacer dans le monde entier et à se promener beaucoup pour son métier. Il y a leur fils, Vincent, qui est architecte, qui a une trentaine d'années. Et il y a la compagne de Vincent, qui est Manon. Et Manon et Vincent, semblant être un couple... qui a connu un grand bonheur, visiblement. Et puis, alors, il y a le Joker, qui est Eric, qui est un ami de Claire et de Jean, et par qui... et par qui les problèmes vont arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada